Comment reboucher un trou ou une fissure ? Vous aurez besoin du noge, d'eau, d'au moins de lames, d'un grattoir triangulaire, d'un cutter, d'une balayette, d'une éponge, d'une cale à poncer, d'une bâche de protection et d'un ruban adhésif. Pour votre sécurité, équipez-vous d'une paire de gants, d'un masque et d'une paire de lunettes. Il vous faut un enduit en poudre idéal pour les gros trous, le Prestonet R. Sur ces supports bruts ou peints tels que la brique, le béton, parpaing, plaque de plâtre, béton cellulaire ou carreau de plâtre, Pour un chantier réussi, il faut penser à Protéger vos sols et vos meubles Poncer s'il y a des irrégularités Gratter les trous Ouvrir les fissures Dépoussiérer les murs Humidifier pour une meilleure adhérence de l'enduit Si votre support paraît farineux, appliquez une couche de durcisseur de fond Lorsque votre chantier est prêt, vous pouvez passer à la préparation de l'enduit Pour un mélange facile sans grumeaux, il est conseillé de verser l'eau puis la poudre Mélangez l'enduit à l'aide d'une lame jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène Pour savoir si votre enduit est prêt, retournez la lame Si l'enduit ne glisse pas, vous avez la bonne consistance pour reboucher Vous avez 35 minutes pour utiliser l'enduit Pour reboucher les trous, utilisez les deux lames Et commencez par le centre du trou en chassant l'air vers l'extérieur Lorsque le trou est rempli d'enduit, prendre la lame la plus large pour finir le rebouchage Pour les très gros trous, remplissez le fond à l'aide de papier journal Pour les gros trous en général, n'hésitez pas à laisser une surépaisseur Lorsque l'enduit commence à durcir, retirez le surplus à l'aide de la lame Malgré ça, si l'enduit creuse un peu après séchage, n'hésitez pas à appliquer une deuxième couche Appliquez l'enduit de rebouchage de l'intérieur vers l'extérieur de la fissure En pressant sur la lame, travaillez en alternant les côtés pour bien faire pénétrer Il faut laisser sécher votre enduit 12h pour les petits trous de moins de 2 cm Sinon, patientez 24h Poncez avec un papier abrasif de grains 80 à 120 Une fois le ponçage réalisé, passez un enduit de lissage sur le mur Laissez sécher Puis poncez avant de peindre Maintenant, admirez le résultat Une question, un doute, un conseil, contactez-nous au 01 60 39 61 10 Ou sur notre site www.baissier.fr Pour plus de tutoriels, abonnez-vous à notre chaîne YouTube